Tu as parlé, tu nous as parlé, tu veux le faire encore aujourd'hui, nous le savons. Et je te prie qu'effectivement, tu fasses de telle sorte que nous puissions entendre ta voix et que ta parole soit encore cette bénédiction et cette nourriture sans laquelle nous ne pouvons vivre, qu'elle nous purifie et nous sanctifie. Nous te le demandons cela à cause de Jésus et de son œuvre pour nous. Amen. Alors, nous allons lire un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26, il est versé 1 à 16. Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours. Donc, c'était la même fête, la Pâque dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, il se disait, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer des meutes parmi le peuple. Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de mûre de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, pourquoi un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir, pour moi, est vraiment une belle action. Des pauvres vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette mire sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Alors, l'un des douze, celui qui s'appelait Judas Iscariot, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander, « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? » Ils lui versèrent trente pièces d'argent. À partir de ce moment-là, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes donc à deux jours du début de la fête de la Pâque. Et la relation entre Jésus et ceux qui s'opposent à lui, les chefs religieux, les chefs du peuple, cette relation se détériore considérablement. Dérangés par les enseignements de Jésus et ne sachant pas comment faire pour le faire taire, ils décident, ils se mettent d'accord, comme un accord, pour s'emparer de lui par la ruse et de le faire mourir. Nous l'avons vu au verset 4. Mais ce matin, ce qui m'intéresse, ce n'est pas avant tout, ce qui m'intéresse avant tout dans ce texte de Matthieu 26, ce dont je voudrais vous parler, ce n'est pas tant l'attitude et la réaction des ennemis de Jésus que nous désapprouvons et que nous condamnons sans problème, mais plutôt l'attitude et la réaction des amis de Jésus qui sont présents, dont Matthieu parle ici. Ces amis de Jésus, ceux qui sont avec lui à Bethany, chez ce Simon qui les a invités à manger. Alors, qui sont-ils, ces amis de Jésus ? Ce sont bien sûr les douze disciples et la femme qui verse du parfum sur la tête et les pieds de Jésus. Étaient encore présents Marthe et Lazare, dit un autre texte, mais Matthieu n'en parle pas. Et je voudrais donc voir avec vous ce qu'il faut penser du geste de cette femme, ainsi que de l'attitude et de la réaction à ce geste ou qu'a provoqué ce geste parmi les douze disciples. Mais commençons par nous poser la question, pourquoi ce geste ? Pourquoi cette femme a-t-elle fait ce que tous les autres vont désapprouver ? Eh bien, je dirais que son geste est tout simplement la conséquence de ce qu'elle avait compris et reçu des enseignements de Jésus. Et la réaction des disciples est, logiquement, la conséquence des enseignements de Jésus qu'ils n'avaient pas compris ou qu'ils n'avaient pas reçu, puisque Jésus a approuvé ce qu'a fait cette femme. Notons que les douze disciples avaient entendu, et bien plus encore que les chefs religieux, ils avaient entendu et bénéficié pendant trois ans des enseignements de Jésus. Mais manifestement, il y avait des enseignements de Jésus qui les dérangeaient eux aussi. Et cela va les conduire à des attitudes qui attristent le Seigneur et affligent cette femme pleine de zèle et d'amour pour son Sauveur. Et ce matin, je vous propose de réfléchir à notre attitude à nous face aux enseignements de Jésus. Y a-t-il des enseignements, des instructions de Jésus qui nous dérangent nous aussi ? Y a-t-il quelques enseignements de Jésus qui nous dérangent au point que nous faisons semblant qu'ils n'existent pas ou que Jésus ne l'a pas enseigné ? Est-ce qu'il arrive parfois que nous décidons par nous-mêmes à quels enseignements nous allons obéir et lesquels nous allons ignorer ? Les enseignements de Jésus ont-ils tous de la valeur pour nous ou est-ce que nous nous révoltons quand nous ne comprenons pas un enseignement ou que celui nous dérange ? Voilà quelques questions que je propose d'aborder avec vous ce matin à la lumière de cet événement qui a eu lieu dans ce petit village de Bétanie. En résumé, posons-nous la question, qui sommes-nous dans cette histoire ? Quel genre de disciples sommes-nous ? Mais, frères et sœurs, comprenez-moi bien, dans ce que je dirais ce matin, loin de moi l'idée de vouloir me poser en donneur de leçons, j'ai besoin moi aussi autant que vous de me poser ces questions-là. Et si j'en parle, c'est parce que je me les suis posées pour moi-même et je veux encore me les poser avec vous ce matin. Alors, commençons par Judas. L'évangile de Jean précise que c'est lui l'instigateur de la violente critique qui a jailli du groupe des douze disciples. « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? » déplore-t-il irrité. « C'est absurde ce que fait cette femme. Tant de pauvres auraient été heureux avec l'argent de ce parfum. » Cette somme, 300 pièces d'argent, semble-t-il, représentait le salaire d'une année de travail. Ce n'est pas rien, effectivement. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous possède un parfum d'une telle valeur. Mais Jean précise dans son évangile que si Judas parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune des douze disciples, il aurait voulu en tirer profit de la situation. Voilà ce que nous dit Jean. En fait, Judas suivait Jésus, mais sa principale préoccupation était de tirer un profit quelconque de cette relation qu'il avait avec Jésus. Et furieux, en colère de ne pas avoir été soutenu et approuvé par le maître, il décide ce jour-là de le trahir. Toujours, d'ailleurs, pour un avantage financier. 300 pièces d'argent qui s'envolent en fumée, insupportable pour cet homme, soi-disant disciple de Jésus. Il aura au moins ses 30 pièces d'argent, le prix de sa trahison. Jésus, donc, au lieu d'approuver Judas, il exalte ce qu'a fait la femme. Il loue son action. Et il fait autre chose encore. Il va profiter de l'occasion pour enseigner Judas et les autres disciples. « Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, autour de vous, » leur dit-il. « Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Et il me semble que c'est une façon pour lui de rappeler ce qu'il venait de dire peu de temps avant. Nous l'avons lu au verset 2. Et qu'il semble avoir oublié ou ne pas avoir entendu, à savoir que la semaine même, il serait crucifié. Recevoir Jésus, c'est accepter toutes ses paroles et c'est faire attention aux paroles qu'il dit à ses enseignements. Mais les enseignements de Jésus que Judas a entendus durant trois ans ne l'intéressaient pas. Il n'acceptait pas l'enseignement de l'humilité, la simplicité de vivre content de ce qu'il avait. Ce qui l'intéressait, c'était le bénéfice qu'il pouvait tirer de sa relation avec le Maître. Suivre Jésus par intérêt, est-ce possible ? C'est pourtant ce que faisait Judas, affirme la parole de Dieu. Et dans ce passage des Écritures, Jésus ne laisse pas paraître, mais le chercher, le suivre par intérêt doit être profondément affligeant pour lui, lui qui s'est dépouillé de tout pour l'intérêt des autres et même de ceux qui ne le cherchaient pas. Souvenez-vous de cette question que Jésus a posée à ceux lépreux qui l'avaient guéris et qui est revenu vers lui pour lui dire sa reconnaissance. Où sont les neuf autres ? Les neuf autres que j'ai guéris, où sont-ils ? Était-ce une simple question ou une simple curiosité ? Sûrement pas. Et je pense que dans cette question de Jésus, il devait y avoir beaucoup de tristesse de constater que les neuf autres l'avaient cherché uniquement par intérêt. Et sa tristesse et affliction, le Seigneur ne la retiendra plus le lendemain, lorsqu'en larmes, assis sur un anneau, il se rend à Jérusalem. Jésus pleure sur la ville qui le rejette, lui et ses enseignements. Voilà quelques mots pour Judas. Essayons maintenant de comprendre le geste, l'attitude et les motivations de la femme qui a répandu le parfum et qui a subi les critiques de la part des disciples. Souvenons-nous que cette femme dont il est question ici, c'est Marie. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. C'est l'évangile de Jean qui, en rapportant cette même histoire, nous révèle son identité. Au chapitre 12, verset 3. Il ne faut donc pas confondre cette femme avec Marie de Magdala ou quelqu'un d'autre. Marie, la sœur de Lazare. Et elle vient donc chez Simon pendant que Jésus est à table et elle répond du parfum sur sa tête. Cette femme n'est pas une inconnue donc ni de Jésus ni des disciples. Ils la connaissent bien. Et que font-ils ? Ils la critiquent sévèrement. Et Marc, dans son évangile, donne à son tour cette précision. Marc, chapitre 14, verset 5. Ils, c'est-à-dire les douze, ou oui, les douze, ne ménagèrent pas leur reproche à Marie au point que Jésus doit intervenir et leur dire « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? » Laissez-la donc tranquille. Marie ne fait pas partie des douze, mais comme eux, elle est elle aussi une disciple de Jésus. Et quel disciple ? Quel disciple ? Quel exemple d'écoute et d'amour pour le Seigneur. Tout comme les douze, elle avait certainement, elle aussi, entendu Jésus dire « Sachez que durant la Pâque et qui commence dans du jour, je serai livré pour être crucifié. » Marie et les douze avaient entendu la même information. « Je serai crucifié dans quelques jours. » Ce n'est pas rien comme information, mais leur réaction va être très différente. comment Marie a-t-elle réagi à l'annonce de Jésus ? Je crois que Marie a cru. Elle a cru simplement. Elle n'a pas mis en doute ce que Jésus a dit. Marie a dit, a cru que si le Seigneur dit qu'il sera crucifié dans la semaine même, c'est qu'il le sera sans aucun doute. Souvenez-vous que Marie avait déjà entendu le Seigneur lui dire au sujet de son frère Lazare qui était mort depuis quatre jours « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Elle avait compris, elle savait que quand Jésus disait ou annonçait quelque chose, la chose, quelle qu'elle soit, s'accomplirait. Elle n'avait pas oublié que par sa parole, le Seigneur avait redonné vie à son frère. Maintenant, elle entend le Seigneur dire qu'il sera crucifié et elle le croit. Elle le croit. Elle le croit au point que sa réaction a été d'aller chez elle. Elle habitait le même village que Simon où Jésus mangeait avec ses disciples. Et chez elle, Marie prend ce parfum de grande valeur, s'approche du Seigneur et le verse sur sa tête et ses pieds. Oh, ce qu'elle fait là, elle le fait certainement avec un cœur brisé. Elle avait compris, elle savait que le Seigneur allait être crucifié. Elle n'avait pas tout compris, c'est certain. Mais elle savait que bientôt, Jésus ne serait plus là. Peut-être pleurait-elle après les remarques et les critiques de ses amis, c'est possible. En tout cas, leur jugement, la sévérité de leur reproche ne fait qu'ajouter de la peine à son cœur déjà brisé. Mais pour Marie, peu importe ce que les autres pouvaient penser, elle a offri au Seigneur un dernier présent. Avait-elle conscience que si Jésus mourait durant la Pâque, son corps ne pouvait être embaumé puisque durant le sabbat, le jour de repos, ça ne pouvait se faire ? Le texte ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, elle anticipe, dit Jésus. Elle anticipe. Verset 12. Elle parfume, elle embaume mon corps pour préparer mon enterrement. Pour ceux qui sont présents à ce repas, le geste de Marie est une grande, une très grande absurdité. Un gaspillage inacceptable, indigne. Mais Jésus, lui, l'approuve Marie et le fait savoir. Car Marie exprimait deux choses par ce geste. Sa foi et son grand amour pour celui qui lui avait tant pardonné et pour celui qui avait ressuscité son frère. Voilà donc comment Marie a réagi quand le maître a annoncé qu'il allait être crucifié. Je parlerai encore de Marie, mais voyons maintenant la réaction des disciples. Nous avons vu celle de Judas, mais les onze autres. Comment ont-ils réagi à l'enseignement de Jésus ? J'en ai déjà un peu parlé, mais je relis le verset 8. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage ? » on aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Nous voyons que ces onze disciples se sont laissés influencer par les paroles de Judas qui avaient pris l'initiative de critiquer Marie. Au lieu de chercher à savoir ce que pense le maître, les onze approuvent et reprennent les arguments de Judas. Et c'était des paroles qui se voulaient pleines de sagesse et de compassion pour le prochain, mais qui n'étaient en réalité que des paroles d'incrédulité et d'insoumission au Seigneur. Ah oui aussi, Jésus avait dit « Dans quelques jours, je serai crucifié. » Mais ce qu'ils ont entendu leur réaction est tellement différente de celle de Marie. Cet enseignement-là, leur cœur n'était ni prêt à l'entendre ni prêt à le recevoir. Cela faisait trois ans qu'ils suivaient Jésus et entendaient chaque jour ses enseignements. Mais si souvent, leur incrédulité les empêchait de comprendre. Et parfois, ils se disaient même que Jésus n'était pas très sérieux, pas très réaliste et qu'il avait besoin d'être corrigé. leur attitude est donc bien différente de celle de Marie. Tellement différente. Ils ont entendu le même enseignement qu'avait entendu Marie, mais ils n'ont pas cru. Ils croyaient savoir mieux que le maître ce qui était juste et bon. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas gardé dans leur cœur l'enseignement de Jésus. C'était un enseignement qui dérangeait, un enseignement qui ne les intéressait pas, un enseignement qu'il fallait vite oublier. Mais pourquoi n'ont-ils pas reçu le message du maître comme l'a reçu Marie ? Ou plutôt, quel était le secret de Marie qui lui a permis de comprendre ce que les douze n'ont pas compris ? Souvenons-nous de ce qui s'est passé ce jour où Jésus s'est rendu chez Lazare et ses deux sœurs Marthe et Marie. Le récit se trouve dans Luc au chapitre 10. Il est dit que Marie s'est assise au pied de Jésus pour faire quoi ? Pour l'écouter. Pour écouter ce qu'il était venu leur dire. Pour recevoir son enseignement et comprendre ce que le maître était venu lui dire. C'était ça le secret de Marie. C'était l'amour de la parole des enseignements de Jésus qui lui a permis de recevoir et de comprendre ce que Jésus a voulu dire aux disciples. Marie ne voulait surtout pas rater cette opportunité qu'elle avait d'être à son écoute et elle décide de passer du temps avec son Seigneur. Elle s'assied et elle écoute. Alors que sa sœur non seulement prétendait qu'elle n'avait pas du temps pour ça mais en plus elle s'est permis de critiquer de donner une leçon au maître. Maître dit-elle Luc 10 verset 40 cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir cela ne te fait rien dis-lui donc de m'aider Marie a choisi la meilleure part répond Jésus et personne ne la lui enlèvera. Belle promesse belle promesse à l'écoute de Jésus elle a appris à le connaître à l'aimer à lui faire confiance à le prendre au mot. Jésus n'était pas là en train d'encourager Marie à ne pas s'occuper des travaux ménagers ni en train de critiquer la valeur du travail de Marthe c'est pas ça du tout mais Jésus était de passage chez les deux sœurs c'était le moment pour lui d'enseigner de faire connaître Dieu et sa volonté et Marie a reconnu que pour elle c'était le moment de s'arrêter et d'écouter. Et ce que Marie a entendu ce jour-là ce qu'elle a reçu de Jésus ce jour-là Marthe ne l'a ni entendu ni reçu non pas parce que Jésus faisait du favoritisme mais parce que Marthe ne s'était pas assise pour l'écouter. Les enseignements de Jésus avaient de la valeur pour Marie. Voilà son secret est-ce pareil pour nous ? Ces enseignements sont-ils précieux pour nous ? Quand Jésus toque à notre porte est-ce que nous lui ouvrons est-ce que nous lui disons un moment s'il te plaît j'ai un travail à faire à la cuisine un ouvrage à terminer dans mon atelier Marie était avide des paroles de Jésus des paroles de vérité et quand elle s'asseyait au pied de Jésus c'est comme si elle lui disait parle Seigneur explique-moi et les paroles de vérité ont éclairé sa foi et quand Jésus dit dans deux jours je serai crucifié elle comprend si c'était assis à ses pieds Marie comprend ce que Jésus ce que Jésus disait elle croyait que ce qu'elle disait là allait s'accomplir parce qu'il l'avait dit elle comprend et c'est qu'elle ne doit pas mettre en doute ses paroles si les disciples avaient eu la même attitude si c'était affligé quand Jésus leur a dit qu'il allait être crucifié au lieu de lui dire ça ne t'arrivera jamais non nous sommes là si c'était assis à ses pieds lui avait dit c'est dur ce que tu nous dis là explique-nous nous ne comprenons pas nous avons besoin de comprendre aide-nous à saisir ce que tu veux nous dire s'ils avaient eu cette attitude là alors le Saint-Esprit aurait ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent comme il a fait pour Marie voilà donc des attitudes bien différentes entre ces personnes qui tous suivaient Jésus Marie a appris au contact de Jésus qu'elle pouvait le croire lui faire confiance même quand ses enseignements et commandements étaient difficiles à comprendre et à accepter même quand elle ne comprenait pas ce qu'il faisait et permettait de difficile dans sa vie elle a appris à aimer le Seigneur pour ce qu'il était elle a appris qu'il était vérité la vérité les douze disciples ils ont négligé de mettre une totale confiance en lui en ses paroles et quand un enseignement de maître leur a semblé difficile à accepter à comprendre ils ont préféré faire la sourde oreille et cela les a conduits à une violente critique de Marie et plus grave encore à vouloir imposer leur point de vœu au maître et nous quel genre de disciples sommes-nous y a-t-il un enseignement de Jésus que tu as des difficultés à recevoir et à mettre en pratique ça vaut la peine de se poser la question je me la suis posée pour moi-même et j'en ai trouvé des enseignements difficiles à mettre en pratique j'en ai trouvé et j'en parle au Seigneur parce que je voudrais aimer ces enseignements comme Marie les aimait beaucoup de chants disent la victoire est à nous elle nous appartient mais cela n'est vrai que si nous laissons le Saint-Esprit nous parler et nous transformer et ça nos quantiques ne le disent pas toujours Christ est le vainqueur il a vaincu le menteur le tentateur il a vaincu la puissance de Satan qui nous dominait mais pas de victoire pour nous si nous ne faisons pas comme Marie et je souhaite que chacun de nous nous prenions Marie l'attitude Marie comme exemple pour nos relations profondes d'amour de confiance et de soumission au Seigneur et à sa parole Dieu sait qu'il y a des enseignements difficiles il nous dit d'aimer notre prochain par exemple aimer quelqu'un d'aimable d'agréable c'est pas difficile n'est-ce pas mais aimer quelqu'un de désagréable ou méchant ça c'est autre chose il me demande aussi de pardonner d'être patient persévérant de croire même si tu me dis de ne pas croire de ne pas accepter il y a des enseignements difficiles c'est pour ça que la parole nous invite à prier change-moi Seigneur aide-moi Seigneur transforme-moi Seigneur le Tout-Puissant écoute cette prière et je suis persuadé qu'il écoute plus cette prière que celle cette parole de triomphe Seigneur je te suivrai je viens de faire allusion au récit de Luc 10 un récit qui nous apprend que Marie a appris à connaître le Seigneur et a aimé ses enseignements parce qu'elle prenait le temps de l'écouter mais il y a aussi le récit de Jean au chapitre le chapitre 11 un récit que nous connaissons bien nous aussi lui aussi ce récit nous apprend que Lazare le frère bien-aimé de Marthe et Marie est mort et enterré depuis quatre jours Jésus vient à la rencontre des deux sœurs qui sont effondrées par le chagrin et toutes les deux quand elles voient le Seigneur elles lui disent exactement la même chose la même phrase et je pense qu'elles se l'étaient dites l'une à l'autre Jésus arrive au village Marthe est la première à venir à sa rencontre elle s'approche de lui et lui dit Seigneur si tu avais été là mon frère ne serait pas mort quand Marie vient à son tour vers Jésus elle lui dit exactement la même chose Seigneur si tu avais été là mon frère ne serait pas mort toutes les deux savaient que Jésus aurait pu guérir leur frère mais l'attitude de Marie est bien différente de celle de sa sœur bien différente que fait-elle le texte dit Jean 11 verset 32 que Marie s'est jetée à ses pieds elle s'est jetée au pied du maître elle se prosterne dans une attitude d'adoration et pas seulement de supplication tout en disant au Seigneur la même chose que sa sœur et vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus à ce moment-là il a été profondément ému il a pleuré dit le texte il a pleuré et je pense que ce n'est pas uniquement le chagrin de Marie qui l'a ému ainsi il a fait pleurer je ne pense pas la réalité c'est que quand un homme adore son Dieu le cœur de son père céleste le cœur de son sauveur ne peut rester insensible la louange et l'adoration sont bien plus qu'une attitude elles sont bien plus qu'une posture à avoir en présence de Dieu elles ne peuvent toucher le cœur de Dieu que si elles proviennent d'un cœur pur un cœur qui se laisse purifier et peut ainsi entrer dans la présence et l'intimité de Dieu Saint quand nous adorons Dieu nous reconnaissons et lui disons qu'il est au-dessus de tout nous reconnaissons et lui disons qu'il est tout pour nous c'est ce qu'a fait Marie et beaucoup beaucoup de disciples de Christ d'adorateurs de Dieu vivant dans la présence si bienfaisante de consolateurs et sauveurs ont été bénis au-delà de ce qu'ils pouvaient penser et imaginer mais en fait pourquoi Dieu recherche-t-il en nous la louange et l'adoration on a-t-il vraiment besoin de notre louange on peut se poser la question nous vivons une époque où parfois on entend parler de la louange comme si Dieu ne cherchait que ça au sein de son peuple il y a même des églises qui ont décidé de ne plus avoir de message le dimanche pendant le culte que de la louange parce que ça fait du bien de chanter de s'exprimer mais c'est oublier oublier que Dieu a vécu l'éternité sans la louange des hommes y avait-il quelque chose d'incomplet en Dieu non Dieu n'est pas un excentrique qui a besoin qu'on chante pour lui les anges le font tellement mieux que nous pourtant Dieu veut que son peuple le loue et l'adore il recherche ça en nous mais ne serait-ce pas plutôt parce que nous bénéficions bien plus que lui des louanges que nous lui adressons on peut se poser la question Dieu n'a pas de problème pour trouver des adorateurs il pourrait demander au Pierre il pourrait demander au Pierre de le faire il l'a dit mais si Dieu permet il demande même qu'on le fasse ne serait-ce pas parce que quand nous le faisons nous sommes bénis Marie en tout cas était une adoratrice et elle a été bénie elle se prosterne devant le Seigneur son frère était mort déjà depuis quatre jours et elle se prosterne devant le Seigneur en adoration en reconnaissant qu'il est le maître en reconnaissant qu'il a tous les droits elle l'adore il est le maître est-ce que je l'adore est-ce que nous l'adorons même quand nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire même quand il permet dans nos vies des situations difficiles et incompréhensibles nous sommes tous chacun de nous est éprouvé combien de fois j'ai été éprouvé et toi aussi tu l'as été je le serai encore et toi aussi tu le seras encore mais quelle est notre attitude face à l'épreuve l'attitude d'un adorateur comme Marie ou limitons-nous à une attitude de demande de supplication quel genre de disciple suis-je qui sommes-nous dans cette histoire Marie ou l'un des douze Marie aimait les enseignements de Jésus et elle l'adorait même quand elle ne comprenait pas ce qui arrivait même quand elle a perdu son cher frère elle a continué à adorer son Seigneur n'oublions pas que la louange et l'adoration ne sont pas une posture ce qui touche le cœur du Père Céleste c'est l'attitude du cœur ne croyons pas non plus que parce que le dimanche matin nous avons chanté durant une demi-heure que nous avons forcément loué et adoré Dieu si cette attitude du cœur n'était pas là durant la semaine si Dieu a été le grand oublié dans nos vies durant la semaine ce n'est pas un peu d'émotion le dimanche matin à cause d'une belle belle mélodie qui va toucher son cœur son cœur ça c'est sûr que le Seigneur nous aide à comprendre ça alors vous avez remarqué dans peut-être dans cette histoire en Matthieu 26 que Marie n'a pas dit un mot les autres évangiles qui rapportent le même événement le confirment elle n'a pas prononcé une seule parole Marie semble-t-il n'était pas une femme qui prenait facilement la parole et quand la parole de Dieu parle d'elle c'est pour dire qu'elle adore ou qu'elle exprime d'une manière ou d'une autre son amour pour le Seigneur et son attachement à ses commandements Judas lui il a essayé d'impressionner le Seigneur par son discours par des paroles pieuses et il a réussi à impressionner les autres disciples qui l'ont imité mais le Seigneur ne se laisse pas impressionner par des paroles par contre l'attitude de Marie l'a impressionné vraiment je vous l'assure dit-il au douce dans le monde entier partout cette bonne nouvelle sera annoncée on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire verset 13 de Matthieu 26 Marie aimait tellement le Seigneur qu'elle n'a pas ménagé ses efforts cherchant ce flacon d'une si grande valeur et l'ouvrant de sa main devant tous elle répand ce parfum sur la tête et les pieds de Jésus elle n'a pas reculé devant le jugement des hommes pour accomplir ce que le Seigneur lui avait enseigné et là en adoration elle lui offre ce cadeau d'une grande valeur car son cœur débordait d'amour de reconnaissance pour ce qu'il avait fait pour elle alors je vais conclure et nous quel genre de disciples sommes-nous je sais que je me répète mais il n'est pas inutile de se poser la question car étudier l'attitude de cette femme sans chercher à savoir ce que Dieu veut me dire à travers cette histoire n'a aucun intérêt alors sommes-nous des disciples qui comme Marie apprennent à aimer Dieu et à lui faire confiance en recevant ses enseignements ses instructions ou bien en sommes-nous comme les autres disciples les douze toujours à nous dire que Dieu devrait agir autrement qu'il ne fait pas les choses aussi bien qu'il devrait le faire qu'il ne répond pas assez vite à nos prières qu'il ne comprend pas la souffrance des disciples qui facilement se laissent influencer par le mauvais comme ça a été le cas des onze qui approuvent et acceptent les paroles et l'attitude de Judas qui quelques temps après va trahir le maître je suis convaincu que cette histoire veut nous faire réfléchir au genre de disciples que nous sommes je n'ai pas voulu dire que les onze disciples n'aimaient pas le Seigneur non bien bien sûr c'est pas ça les disciples l'aimaient c'est certain et Jésus le savait quand Pierre lui dit tu sais Seigneur que je t'aime Jésus ne lui a pas dit non non Pierre c'est pas vrai tu ne m'aimes pas Jésus ne lui a pas dit ça mais alors pourquoi ne sont-ils pas allés aussi loin que Marie dans leur amour pour le maître ne serait-ce pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps comme l'a fait Marie de s'asseoir au pied de Jésus et de lui dire parle Seigneur tu dis tu es la vérité tu es venu pour nous la révéler explique-nous s'ils l'avaient fait quand Jésus leur a dit que la semaine même dans la semaine même ils seraient crucifiés ils n'auraient sûrement pas critiqué Marie comme ils l'ont fait quand elle a exprimé son amour pour son Seigneur et en critiquant Marie c'est Jésus qui critiquait tout comme les Israélites Israélites qui en demandant à un roi ne rejetaient pas Samuel et son ministère mais rejetaient Dieu lui-même quel genre de disciples sommes-nous que le Saint-Esprit fasse de nous des disciples selon le cœur de Dieu je vais encore prier Seigneur nous sommes bien incapables de mesurer tout l'amour tout l'amour de Dieu pour chacun de nous et cet amour est encore ce matin prêt à pardonner prêt à tout effacer si nous voulons si nous voulons être fidèles si nous voulons marcher humblement et fidèlement avec toi si nous voulons être des disciples comme Marie qui ne néglige pas ta présence qui ne néglige pas tes commandements avant tes enseignements tu es prêt et tu nous dis je suis là je veux faire route avec toi merci Seigneur pour ta miséricorde merci pour ton pardon merci pour ta patience merci parce que tu veux rendre parfaite l'œuvre que tu as commencée en nous nous voyons bien que ce n'est pas nous qui pouvons nous changer transformer quoi que ce soit en nous mais toi tu le peux et tu le veux et nous t'en remercions de tout cœur fais de nous des disciples qui t'honorent notre Dieu Amen Amen